Musique Salut à toutes et à tous, cette semaine dans la chronique on va s'intéresser à un développeur de jeu aujourd'hui disparu Microprose Alors oui je sais Microprose tout le monde s'en branle, ce n'est pas un gros développeur, la société est morte il y a plus de 10 ans Mais Microprose a marqué une bonne partie de mon adolescence quand j'ai commencé à jouer sur PC vers mes 12 ans Et que les jeux de gestion m'ont accroché comme aucun autre jeu n'a pu le faire avant ni après Donc parler de Microprose me tenait quand même à coeur Je savais que j'avais joué à beaucoup de jeux Microprose mais en regardant la liste de tous les jeux Et bien finalement j'avais joué à beaucoup plus de jeux Microprose que je ne pensais Que ce soit Railroad Tycoon, Transport Tycoon, Silent Service ou Civilization Mais revenons au tout début de Microprose L'histoire commence en 1982 quand un certain Sid Meier et Bill Stille Décident de créer une société de développement de jeux vidéo Microprose Comme Bill Stille est un ancien pilote de chasse Microprose va d'abord se faire connaître en développant des simulations de vol Pour les ordinateurs 8 bits tels que le Commodore 64 ou Apple II Leur première réalisation sera L4 Ace Programmé en basique pour l'Attery 400 Un simulateur de vol donc inspiré du jeu d'arcade Red Baron sorti deux ans plus tôt Microprose va commencer à se faire un nom petit à petit sur le marché En se spécialisant dans les jeux de simulation d'engins, d'avions, de voitures ainsi que des jeux de stratégie Ils développeront NATO Commander en 1983 Prenant place en Europe pendant la guerre froide suite au pacte de Varsovie Un jeu très innovant au mécanisme assez recherché pour l'époque La même année sortira Spitfire Ace Un simulateur d'avions de combat se déroulant pendant la seconde guerre mondiale Avec 15 missions disponibles Par la suite Microprose va développer des jeux, des wargames ressemblant à des jeux de plateau Un peu triste graphiquement mais des styles de jeux plutôt rares sur le marché Comme Conflict in Vietnam, Crusade in Europe, Decision in the Desert Tout ça rien qu'en 1985 A partir de 1987 Microprose va peu à peu délaisser l'Apple II et le Commodore 64 Pour se concentrer sur l'Amiga, l'Attery ST et surtout les compatibles PC Microprose va ouvrir une filiale en Angleterre afin de mieux distribuer ses jeux en Europe Et inversement Microprose pourra éditer aux Etats-Unis des jeux provenant d'Europe Microprose reste toujours sur sa ligne directrice des jeux de simulation militaire Comme F-15 Strike Eagle, F-19 Stealth Fighter Ou même une simulation de sous-marin Silent Service Gunship sort en 1986 et propose une simulation d'hélicoptère Et sera un très bon succès commercial et surtout critique de la presse spécialisée Le considérant comme le meilleur jeu d'action de l'année Malgré la complexité du gameplay Ou en tout cas la difficulté à tout comprendre ce qui se passe sur le tableau de bord de l'engin Peu répandu à l'époque, le jeu a la particularité de proposer des missions aléatoires et non linéaires Alors il est à noter que devant la spécificité des jeux que vend Microprose On les nomme parfois logiciels et non pas jeux vidéo Un peu comme Gunship ou encore Kennedy Approche Sorti en 1985 Qui mettait le joueur dans la peau d'un contrôleur aérien sur différents aéroports Les logiciels de Microprose avaient l'intérêt de montrer aux jeunes, aux joueurs Différents métiers de l'aviation Peut-être pour susciter des vocations, je sais pas trop En tout cas le gameplay des jeux au fil du temps devenait de plus en plus riche Avec des mécanismes très poussés grâce aux connaissances aéronautiques de Bill Stilet Et aux génies créatifs et de programmation de Sid Meier Les deux créateurs de Microprose Et puis avec le jeu Pirate en 1987 Sid Meier va commencer à poser son nom devant tous les noms de jeux Comme une sorte de marque de fabrique Ou de marque tout court Histoire de montrer aux futurs acheteurs que le nom de Sid Meier est un gage de qualité Pirate donc est un jeu dans lequel on incarne un pirate dans les Caraïbes En proposant un juste équilibre entre stratégie, gestion de ressources, action, jeu de rôle et liberté d'action La littérature de Tom Clancy inspire déjà les développeurs de jeux vidéo Puisque Microprose signe un contrat pour sortir le jeu Red Storm Rising Basé sur le roman de Tom Clancy Sur un thème très américain des années 80 Sauver le monde de la domination russe Un jeu qui sortira en 1988 Après avoir eu beaucoup de succès dans des simulations militaires diverses Microprose va se diriger aussi vers les jeux de gestion et de stratégie Cela commencera en 1990 Sid Meier aimait les trains quand il était petit Il décide de créer un jeu de gestion de compagnie ferroviaire Ce sera Sid Meier's Railroad Tycoon Et est sans doute un des premiers jeux à utiliser le mot Tycoon dans son nom Et ce sera absolument pas le dernier Encore un gage de qualité Les graphismes de ce premier Railroad Tycoon sont basiques Le gameplay également Mais il pose complètement les bases d'un jeu D'un genre de jeu de gestion d'un Tycoon C'est à dire d'une entreprise, d'une compagnie, d'une multinationale D'autres excellents jeux sortiront en 1990 Tels que Silent Service 2 Nights of the Sky Et Lightspeed Une excellente année pour Microprose Mais ce ne sera rien comparé à 1991 Puisqu'en effet en 1991 Sid Meier va créer un jeu qui sera une bombe vidéoludique Et popularisera un genre, les jeux 4X Avec le jeu Civilisation Encore une fois ce jeu posera les bases des jeux de stratégie au tour par tour Basé sur les 4X Exploration, Expansion, Exploitation et Extermination Qui inspirera des centaines d'autres jeux dans les années à venir Même si ce premier Civilisation reste tout de même austère avec quelques imperfections Ceux qui y ont joué à l'époque ne peuvent pas l'oublier Railroad Tycoon et Civilisation seront deux gros hits de jeux vidéo à cette époque Et se vendront à des millions d'exemplaires Un autre type de simulation dans lequel Microprose va s'illustrer C'est la simulation automobile grâce au créateur Geoff Cramon Un génie dans le genre Il avait déjà créé Stuncar Racer en 1989 Et c'est en 1991 que sortira Formula 1 Grand Prix Qui sera une claque graphique pour l'époque Avec des décors certes polygonales Mais avec une excellente fluidité Un Grand Prix 2 sortira en 1996 Uniquement sur PC Qui sera officialisé par la FIA La fédération qui réglemente les courses de Formula 1 dans le monde C'est pour cela qu'on aura cette fois les vrais noms de pilotes de la saison 1994 Ayrton Senna, mort en pleine course cette année là Sera retiré du jeu Puis la série continuera avec un 3ème puis un 4ème opus Et fera de Grand Prix la seule série de jeux en 4 épisodes Produits par Microprose Ce ne sera pas le cas de Railroad Tycoon et de Civilization Nous allons voir un petit peu pourquoi Microprose s'assayera également au jeu de rôle en 1991 Avec le jeu Hyper Speed Qui reprend quand même ce que Microprose sait faire de mieux La simulation de vol En 1992 ce sera Dark Lens Qui sera un pur jeu de rôle Se déroulant à l'époque médiévale dans le Saint-Empire romain germanique Un jeu qui prit 3 ans de développement Et un coût de 3 millions de dollars Ce qui est assayera dans les années 90 Et proposera un monde ouvert Ce qui encore une fois est rare à cette époque Et influencera le premier épisode de The Elder Scrolls de Bethesda Une très bonne critique de la presse Mais trop peu de ventes pour que le jeu soit rentable Microprose réalitaire quand même l'année suivante Avec Bloodnet Un jeu de rôle aventure à l'ambiance cyberpunk Sur une histoire de vampire gothique Un point and click comme il s'en vendait beaucoup à l'époque Après Civilization et son succès Sid Meier développe l'idée dans un nouveau jeu en 1993 Nommé Colonization Un jeu de stratégie au tour par tour De style 4X Plaçant le joueur au contrôle d'une des 4 nations Ayant colonisé l'Amérique Le but sera de déclarer l'indépendance de ses colonies Que l'on aura fondé Le jeu recevra un très bon accueil Avec de très bonnes notes Malgré un gameplay et une idée Ressemblant quelque peu à Civilization Alors nous sommes en 1994 J'ai 15 ans Et je découvre un petit peu les jeux PC chez un pote Et deux jeux cette année là vont me marquer Le premier c'est UFO Enemy Unknown Appelé XCOM aux Etats-Unis C'est d'ailleurs ce nom qui sera repris dans les jeux de la série UFO est un jeu en vue isométrique Mélangeant agréablement des éléments de gestion Et de tactique au tour par tour Le joueur devant protéger la Terre d'une invasion extraterrestre Alors ce jeu m'aura profondément marqué Puisqu'à l'époque on jouait en écoutant le deuxième album De Rage Against the Machine Evil Empire Alors je sais pas vous Mais moi j'ai souvent cette impression dans mon adolescence Où je scotche sur un jeu vidéo en écoutant un album précis J'ai eu ce même effet en jouant à SimCity 3000 En écoutant le premier album de trio Bref petit moment nostalgique Et on passe au deuxième jeu de 1994 C'est Transport Tycoon Avec SimCity et Civilization 3 C'est sans doute un des jeux sur lequel j'ai passé le plus de temps Un jeu créé par Chris Sawyer Et édité par Microprose Dans lequel le joueur prend la direction d'une société de transport Que ce soit ferroviaire, routier, maritime ou aérien On a une grande carte avec des villes avec des noms un petit peu à la con Je sais pas trop pourquoi Et on développe son entreprise en créant des liaisons Entre différentes productions minières, produits transformés Ainsi que du trafic de voyageurs et de courriers Des graphismes 8 bits et 256 couleurs Très simplistes Mais une profondeur dans le gameplay qui fait de Transport Tycoon Un des meilleurs jeux de simulation Alors pour les fans de jeux de gestion Un patch Transport Tycoon Deluxe a été créé pour Windows Et c'est toujours un régal d'y rejouer de temps en temps Alors quoi d'autre comme jeu chez Microprose ? On est un petit peu à l'âge d'or de l'entreprise en termes de production vidéoludique Et Microprose multiplie les titres dans des univers et des styles variés Citons Dragon's Fair, Pizza Tycoon, 1942 Pacific Air War, Grand Prix Manager ou Master of Magic En 1993 et 1996, Microprose sera l'éditeur d'un autre jeu 4X de renom Master of Orion et Master of Orion 2 Développé par Simtex Qui est en fait une filiale de Microprose Où le joueur s'élance dans la conquête spatiale En compétition avec d'autres races extraterrestres Avec de la gestion, de la diplomatie, de l'espionnage Et bien sûr de la recherche pour améliorer ses armes et ses unités Afin d'aller attaquer les autres Donc la dernière phase des jeux 4X, l'extermination Un gameplay assez simple mais riche Qui fait de ce jeu un excellent jeu de stratégie En 1996 sera également le deuxième opus de Civilization Qui reprend beaucoup le gameplay du premier Avec seulement quelques améliorations techniques et graphiques Mais avec une intelligence artificielle un petit peu plus travaillée Alors ce sera le dernier jeu de Sid Meier pour Microprose Car je n'en ai pas parlé mais depuis 1991 Microprose subit en fait de graves difficultés financières Car ils produisent une multitude de jeux Qui se vendent beaucoup moins bien que d'autres A cause d'un marché saturé Comme par exemple pour les simulations de vol Puisque grâce à la puissance des ordinateurs Beaucoup de jeux de simulation sont développés Et tous ne sont pas des réussites Alors en regardant la liste des jeux de Microprose On remarque aussi qu'ils sont du genre à proposer toujours de nouvelles licences Des nouveaux jeux dans des domaines très variés Les simulations de vol, d'hélico, de golf, de football De pirate, de tank, de samurai Et de stratégie aussi Ça doit forcément coûter cher en développement On ne pourra pas reprocher à Microprose d'user ou d'abuser de certaines licences En les déclinant un petit peu à toutes les sauces comme ça se fait beaucoup Ou comme Squaresoft à l'époque qui se spécialise plus dans les jeux de rôle Microprose essaie d'innover dans tous les styles de jeux Et se lance même dans une division de jeux d'arcade En voulant créer leur propre moteur de jeu d'aventure Investissant pas mal d'argent Et qui finalement s'arrêtera bien vite après seulement deux jeux En 1991, Bill Stilet, créateur de Microprose Prend contact avec Spectrum Holobyte Afin de fusionner les deux entreprises Qui se renomment alors Microprose Inc Spectrum Holobyte est une entreprise de développement de jeux vidéo Spécialisée dans les simulations de vol et de voitures également Un premier studio au nord de l'Angleterre ferme ses portes Et Spectrum Holobyte commence à réduire les effectifs Dans plusieurs filiales de Microprose C'est ainsi qu'en 1996, Sid Meier et deux autres pièces maîtresses Du talent créatif de Microprose Décident de partir et créer Firaxis Games Qui continuera à exploiter la licence Civilisation Puis créeront d'autres jeux Sid Meier's Gettysburg Sid Meier's Antitam Sid Meier's Alpha Centauri Sid Meier's Simgolf Ou encore un remake de Sid Meier's Pirate Toujours avec le nom de Sid Meier devant le nom du jeu Microprose perdra également la licence Railroad Tycoon en 1998 Qui sera revendue à PopTop Software Soit pour la sortie du deuxième opus En gros, Microprose vient de perdre Ses deux plus grosses licences en deux ans Et quelques mois après Sid Meier, Bill Stilet quitte aussi Microprose Il ne reste déjà plus grand chose de Microprose Seule la licence Grand Prix continue jusqu'en 2002 Mais sinon plus d'autres jeux sous la marque Microprose ne sort À part peut-être le jeu de cartes qui fait un tabac à l'époque Magic the Catering Qui sera un petit succès D'autant plus que Microprose se fait racheter par Hasbro Interactive en 1998 Qui ferme un à un les studios aux Etats-Unis Alors pour finir la petite histoire, Hasbro Interactive se fait racheter en 2001 par Infogramme Qui devient l'année suivante Atari Interactive La marque Microprose est définitivement close en 2001 Même si la marque passe entre les mains de différentes multinationales dans les années 2000 Qui serait assez fastidieuse à citer Alors pour conclure cette chronique sur Microprose Qui laisse derrière lui une multitude de bons jeux de simulation de vol et de stratégie Mais qui s'est un petit peu trop dispersé dans ses productions pour rester sur le marché Des jeux excellents avec des graphismes certes vieillots mais au gameplay indémodable Des jeux qui ont forcément marqué l'industrie vidéoludique fin des années 80, début 90 Et laisse un patrimoine immense et un héritage et surtout une influence pour de très nombreux jeux vidéo par la suite Donc merci Microprose d'avoir bercé mon adolescence Et c'est ainsi que s'achève cette chronique et j'espère qu'elle vous aura plu Et qu'elle vous aura fait découvrir de nombreux jeux parfois méconnus parfois très connus Et donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz